C'est une joie d'être avec vous à cette soirée, parce que je suis béni moi quand je visite les prêves et les soirs. Donc par la grâce de Dieu je vais vous raconter comment le Seigneur s'est révélé à ma vie. Moi j'ai eu ce privilège d'avoir été élevé dans un foyer chrétien, donc mes parents se sont convertis, j'avais un an. Donc j'ai grandi avec une éducation qui venait de Dieu. A l'âge de 8 ans j'avais des ambitions pour le Seigneur, je disais quand je serai grand, je jouerai des instruments pour le Seigneur, je chanterai pour le Seigneur, j'irai et je travaillerai pour Dieu. J'avais seulement 8 ans mais je n'avais pas rencontré le Seigneur, j'étais dans une religion, on va dire que je me contentais d'aller au Brignan, puis de jouer avec mes copains comme tous les garçons. Il est venu où j'ai commencé à grandir et j'ai eu 11 ans. Et à l'âge de 11 ans le Seigneur est venu me chercher. J'avais rien en vérité pour vous dire que j'étais un pêcheur. Je disais j'ai pas besoin de Dieu, moi mes parents sont chrétiens, je fais pas le mal, mais le Saint-Esprit est venu pour me convaincre que j'étais un pêcheur. Et il est venu me montrer que l'être humain il n'est pas pêcheur parce qu'il pratique le péché. L'être humain il est pêcheur parce qu'il est né et dans sa nature il y a le péché. Donc que je pêche ou que je pêche pas j'ai besoin de Dieu. Et à l'âge de 11 ans j'ai commencé à rencontrer le Seigneur. Je suis passé d'une religion à une relation avec Dieu. Je peux vous dire qu'en vérité la vraie vie c'est lui. Je le dis souvent à mes copains et à mes cousins convertis qu'ils ont mon âge. Si je ne les suis pas, si je ne vais pas faire la fête, je m'excuse pour les anciens. Si je ne vais pas goûter à l'alcool, tout ça c'est parce que je suis satisfait de Dieu. Il n'y a rien qui m'empêche, mais Dieu m'est satisfait. Alors vous, vous puissiez le rencontrer. Alléluia, Amen.